Bonjour, aujourd'hui à La Richemédias TV, on reçoit Nicolas Zappi et Sarah Gurevic qui sont tous les deux fondateurs de la Maison des Scénaristes et je les rencontre aujourd'hui pour savoir à peu près au bout de 4 ans, quel est le bilan de ces 4 années pour la Maison des Scénaristes ? Alors, le bilan est plutôt très positif parce qu'on est en train de même réfléchir à une nouvelle formule. On va être présent toujours à Clermont-Ferrand et à Cannes et comme on a beaucoup de producteurs qui sont en attente de projets et beaucoup de très très bons projets, on réfléchit à une formule à l'année. D'accord, et du coup l'année prochaine ? Donc l'année prochaine, on commence déjà par Clermont-Ferrand avec l'appel à projets qui est jusqu'au 20 novembre. 20 novembre, ne pas oublier. Voilà, et du coup présente, qu'est-ce qu'il va pour l'année prochaine ? Déjà, Clermont-Ferrand c'est en janvier. Cannes c'est en mai, donc l'appel à projets il est lancé, donc il est en ligne sur le site Maison des Scénaristes.org ou sur notre page Facebook, Maison des Scénaristes, pour des projets en français et en anglais. C'est un appel à projets pour un concours qui s'appelle du cours au long, c'est-à-dire qu'on présente un projet de court-métrage, un scénario, et aussi une promesse de long-métrage derrière, donc on juge nous sur les deux, parce que c'est pour le passage du cours au long-métrage, qui est le plus difficile, et à Cannes ce ne sera que du long-métrage. Alors quand tu parles du bilan, tu n'as pas parlé du bilan chiffré, on a aujourd'hui 42 auteurs qui ont signé, des conventions d'écriture, on a une... Donc ça fait un projet sur trois. Voilà, un projet sur trois qui est présenté à Cannes et à Cannes. On a un long-métrage qui a été en sélection l'année dernière au Festival de Cannes, et on a trois qui sont en préparation, et on a une quinzaine, au dernier comptage, on avait une quinzaine de courts-métrages qui étaient tournés ou en post-production. Parfait, donc d'où votre envie de grossir, parce que là on vous le demande. En fait, les producteurs sont très en attente des projets qu'on reçoit et de notre sélection. Donc effectivement, comme chaque année on laisse de côté de très bons projets, parce qu'on est limité aux personnes qu'on peut faire venir, et à Clermont et à Cannes, dans les rencontres. Donc voilà, on va essayer de faire ça. On est en train de réfléchir à une formule à l'année. Parfait. Donc vous retrouvez l'entretien complet de Nicolas Zappi et Sarah Guérivic. tout de suite, juste en regardant en bas. C'était à la suite de cet entretien. Merci, au revoir. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada